Nous décidons ici et maintenant de répondre à la CZP en lançant le mouvement pour la République et la démocratie MRD. Aussi, le MRD a pour mission de rassembler et accompagner tous les Rwandais sans distinction sur le chemin de la libération et de la restauration de ce qui dans la révolution de 1959 à travers un gros commet des républicains dans le but de faire honnête au Rwanda les idos et valeurs de la République et la démocratie. Bienvenue à Africa Flash. Dans cette vidéo, nous vous apportons une annonce significative de la part de la révérende Christine Coleman qui a officiellement assumé le rôle de présidente du Mouvement pour la République et la Démocratie, MRD, un mouvement rwandais dédié à la restauration des principes de la République et de la démocratie au Rwanda. Le message de la révérende Coleman souligne le désir d'un changement de régime au Rwanda visant la stabilité et la prospérité dans la région des Grands Lacs. Le MRD, présenté par la révérende Coleman, cherche à unir ceux qui envisagent un Rwanda gouverné par des institutions démocratiquement élues favorisant l'inclusivité. Servante du Seigneur, experte en politique et défenseur des Rwandais opprimés, la révérende Coleman apporte son expertise à ce nouveau mouvement. Restez à l'écoute alors qu'elle partage sa vision et présente ses collègues dans les prochains jours dans le but de mettre fin aux violations des droits de l'homme au Rwanda et dans la sous-région, unis contre Kagame et le RPF. Découvrez davantage sur la révérende Christine Coleman, son parcours et les objectifs du MRD alors qu'elle délivre cette déclaration. La République et la démocratie Constitution du mouvement pour la république et la démocratie MRD Déclaration du 25 novembre 2023 Nous, le peuple Rwandais, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, toutes les ethnies, toi, tu-ti et Kutu, est prêts de paix, de liberté, de dignité humaine et de l'égalité de tous, la base de la république et l'État de droit. Fermément soutenue par l'ensemble du peuple Rwandais exaspéré par le système et l'idéologie monarchique et tyrannique du FPR, Jadis, Lunar, le parti du Mouami et Kagame au trône, profondément unis par et attachés aux valeurs républicaines et démocratiques qui ont mené notre peuple de Roubandais à la révolution de 1959 et à l'indépendance de 1968. Motivés par l'amour pour notre mère patrie de Rwanda et refusant tout pessimisme et fatalisme. Nous sommes déterminés à œuvrer ensemble, comme les républicains, par tous les moyens possibles et légitimes, pour une alternance politique au Rwanda, afin de faire éclore une société rwandaise plus juste et plus sûre pour l'ensemble des fils et filles du Rwanda et dans l'intérêt de tous les peuples de la sous-région. A cet effet, considérant le retour du régime féodal monarchique ou bohami au Rwanda par le FPR, l'UNA, qui ne croit qu'en la force des armes, au lieu des vrais pour des réformes démocratiques et qui, depuis trois décennies, persiste à miser, opprimer et écraser toutes demandes sociales, démocratiques et de liberté. Considérant que ce pouvoir criminel poursuit sa traque des réfugiés rwandais où qu'ils se trouvent et les éliminent par tous les moyens. Considérant que le mohami Kogame et son régime continuent de pratiquer en grande envergir la diabolisation ainsi que la discrimination ethnique et la persécution désignant les Rwandais d'ethnies rwandais comme les soeurs responsables du maire Rwandais et obliterant les crimes commis par eux-mêmes et les armées tentent à l'intérieur du Rwanda qu'à l'extérieur de ses frontières. Considérant le plan machiavélique d'IFPL, à savoir la déstabilisation et la flagilisation des régimes en place dans les pays dont la région des Grands Lacs d'Afrique eut envie de l'exploitation des ressources dont regorgent ces pays. Considérant la tripartillage de la constitution en 2015, où le mohami Kogame s'est offert une présidence à vie pour détenir un pouvoir absolu et monarchique tel qu'il en était sous le régime de l'INAI avant la révolution de 1959. Considérant le terrorisme d'État en œuvre au Rwanda, qui se caractérise dans le pays par les violations généralisées et systématiques, des libérités fondamentales, l'enlèvement et l'assassinat des opposants. Considérant que l'absolutisme d'un État ségrégationniste et barbare rend impossible et impensable la stabilité du Rwanda et de la sous-région. Considérant que nous ne pouvons permettre que l'omar de l'idéologie monarchique et tyrannique du FPR-INA soit une fatalité pour les futures générations. Par ailleurs, vu le constat implacable du jusqu'au boutisme génocidaire du FPR, ne croit qu'en la force des armes, lequel constat nous a amenés à appeler tous les Rwandais à unir les forces et leur énergie afin de constituer une coalition des républicains et démocrates qui sera le fer de lance dans la révolution que le mini-peuple met en route. Vu les appels incessants du peuple Rwandais, individus, groupes, associations, la société civile et les partis d'opposition, dont le plus récent est le manifeste sur le nerf des forces Rwandais pour la République et la démocratie du 10 novembre 2023, appela tous les Rwandais, les républicains et les démocrates, en particulier, à se lever comme un seul homme pour éradiquer l'hégémonie criminelle du régime du FPL-UNAR, sauvegarder la République et asseoir la démocratie dans notre pays, le Rwanda. Nous décidons ici et maintenant de répondre à ces appels en lançant le mouvement pour la République et la démocratie MRD. Aussi, le MRD a pour mission de rassembler et accompagner tous les Rwandais sans distinction sur le chemin de la libération et de la restauration de ce qui dans la révolution de 1959 à travers un fort commet des républicains dans le but de faire honnête au Rwanda les idos et valeurs de la République et la démocratie. Pour ce faire, le MRD va mener des activités politiques, des actions révolutionnaires, de la désobéissance civile, etc., en isant toutes les voies et moyens reconnues par le droit international. Le MRD est un mouvement de toute le peuple Rwandais et de tous ceux qui croient en son idéal républicain sans discrimination. Le MRD défendra les valeurs et principes républicains, en particulier la liberté et l'égalité de tous devant la loi, tout a respecté et en protégeant les droits de ceux et celles ayant une idéologie différente, quelles que soient leurs appartenances ethniques, leurs origines géographiques et leurs religions. Le MRD sera en première ligne pour défendre le peuple. Ces forces travailleront, mais dans la main avec la population, pour lui permettre de recouvrir ses droits, son intégrité physique et morale. Nous sommes déterminés à défendre les droits de l'homme, ainsi que à rétablir la légitimité des droits nationales et internationales protégetrices de tous les citoyens. Avec l'appui de notre peuple, le soutien de la région et de la communauté internationale, nous intensifierons la lutte en taquée peuple contre la dictature et l'oppression jusqu'à la victoire finale des droits contre la tyrannie. Nos agressions visent simplement et fondamentalement la restauration de la démocratie, le rétablissement de tous les droits et des principes d'égalité au sein de la population de ce pays que nous gérissons par-dessus tout. Notre élite n'est pas vingérise. Elle est destinée à réunir tous les Rwandais et à assurer une réconciliation véritable du peuple Rwandais, à favoriser une paix réelle et durable, ainsi que la stabilité dans l'ensemble de la région. Nous condamnons avec toute fermeté l'actuelle guerre d'agression menée par le tirage expansionniste. Pour Kagame et son armée, qui embisquaient dans le M23, sèment la mort et la désolation dans le Kivu, mais aussi au Rwandais où les familles n'ont même pas le droit de leurs enfants. Le MLD fait le serment devant le peuple Rwandais et la région, ainsi que devant l'histoire de mettre un coup d'arrêt à ces guerres incessantes et la déstabilisation des pays voisins par le régime du FPR avant de créer les conditions de retrouvailles, d'amitié et de concorde des peuples et citoyens dans cette région. Par conséquent, nous lançons un appel sonné à toutes les Rwandaises et à tous les Rwandais, mais aussi à toute personne éprise de justice et de liberté à rejoindre ou apporter son soutien au mouvement pour la République et la démocratie pour qu'ensemble, nous fournions un front des républiques et qu'en fait, la paix et la sécurité règne au Rwanda et dans la sous-région. fête à Washington le 25 novembre 2023. Madame Christine Comen, présidente du MRT, avec Dieu, le peuple vaincra! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Merci.